Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo pour voir comment est-ce qu'on travaille du bureau. Donc moi, je travaille très régulièrement à 90% du temps à distance. Je fais mes soins à distance. Donc, je vais vous montrer un petit peu ma façon de travailler et comment faire. Donc, les petits outils que j'utilise pour travailler du bureau, en fait, je vais toujours avoir mon tendule qui va répondre à plein de choses. Et je vais toujours commencer un soin à une personne ou à moi-même, d'ailleurs, en calculant son taux vibratoire sur l'échelle de Bovis, que je vais vous mettre dans le livret de formation. Donc là, je demande simplement, je place mon pendule au milieu et je vais simplement demander quel est mon taux vibratoire à moi, Gaëlle Marie de Vattazie, né le 16 novembre 1977. Et là, je vais laisser mon pendule me répondre. Alors moi, je sais que ça va faire plusieurs tours de cadran. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout aujourd'hui. Donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que je suis à plus de 900 000. C'est le tour de cadran. Et il va continuer puisque je suis supérieure à ça et il va continuer à faire des tours. Et là, je vais compter combien de tours il fait. Et après, je vais tout simplement multiplier. Donc ça, c'est pour calculer le taux vibratoire de chaque personne. Ce que j'ai autour de moi, alors moi, j'aime bien travailler avec un ensemble. Ça allège un petit peu l'atmosphère. Des bougies pour la même raison. Mon petit ange qui me regarde, qui veille sur moi pour la même raison, pour la protection. J'adore travailler avec les pierres et les minéraux. Il y a une possibilité, quand on envoie un soin à distance, de charger un quartz blanc ou un quartz rutile pour ma ligne noire qui a une petite protection de plus à l'intérieur. Mais les deux sont absolument valables et très faciles à charger. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer un soin à quelqu'un en chargeant une pierre, vous allez garder cette pierre. Je vais vous montrer tout à l'heure dans votre main. Et cette pierre va se charger de tout le soin que vous avez fait. Comme ça, vous allez pouvoir la laisser quelques jours et vous allez pouvoir entretenir le soin plus longtemps. Donc voilà, ça, c'est mes petites pierres. Au passage, je vais vous montrer. Moi, j'aime bien utiliser une coquille Saint-Jacques pour recharger mes pierres. Ou alors, je peux aussi utiliser une belle pierre comme ça, magnifique, en quartz aussi. Donc ça, c'est top pour recharger les pierres. Qu'est-ce que j'utilise encore ? Papier, crayon, obligatoirement, parce que j'écris beaucoup pendant que je fais un soin. Et j'aime beaucoup utiliser une onde de forme. Alors moi, j'ai une préférence pour l'antakarana. Alors il n'y a besoin d'aucune initiation pour utiliser une onde de forme. Un antakarana, c'est une énergie. C'est une onde de forme qui dégage une énergie à elle-même. D'accord ? Vous retrouverez ça dans la fleur de vie. Vous retrouverez ça dans plein d'autres ondes de forme. Moi, j'ai choisi l'antakarana. Comme je vous disais, c'est une onde de forme à elle-même. C'est une figure géométrique qui dégage de l'énergie à elle-même. Donc, pas besoin d'initiation, rien du tout. Vous retrouverez aussi comme onde de forme connu, il y aura la fleur de vie. Enfin, il y en a plein. Et moi, j'aime celui-là. Donc moi, ce que je fais, c'est carrément, je l'utilise en sous-main. Et comme ça, ça va protéger un petit peu ce que je vais écrire. Et ça va un peu protéger mon soin. Donc, c'est une petite habitude personnelle que j'ai où j'utilise un antakarana en sous-main. Voilà, voilà. Donc maintenant, comment est-ce que je vais commencer ? Je vais d'abord me préparer, comme on l'a déjà vu dans la formation. Donc là, on imagine que je viens d'arriver au bureau, que je dois faire un soin. Je vais enlever le collier. Ça va peut-être être plus facile pour vous montrer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me faire un nettoyage à sec, le Ken Chukwu, comme on l'a vu pendant la formation. Donc, j'inspire, j'expire, je me calme un petit peu. Et comme on a vu, je vais prendre une inspiration. Et dès que je suis prête, je vais faire les cinq mouvements d'affilée. Donc, j'inspire. Donc, voilà pour le petit nettoyage à sec. Et moi, j'ai l'habitude, après ça, de mettre mes mains sur mon cœur. Et c'est là que je vais me préparer, en fait. C'est là que je vais demander, que je vais me canaliser, que je vais demander à me réancrer à la terre et au ciel. Donc là, je vais visualiser l'énergie du ciel qui descend en moi, jusqu'à mon cœur. Et qui descend même jusqu'au centre de la terre, qui me traverse complètement. Donc, je visualise même, et vous connaissez la technique, comme si j'avais des racines qui poussaient de mes pieds, qui vont jusqu'au centre de la terre. Et là, je m'ancre au centre de la terre. Et là, je reçois toutes les énergies de la terre qui remontent en moi, par mes racines, par mon fil de vie. Et tout remonte en moi. Et je le sens qui remonte dans mes jambes, dans tout mon corps, qui passe par mon cœur et qui va jusqu'au ciel. Et là, en fait, je me retrouve dans mon parfait canal. Et de là, je garde mes mains sur le cœur. Et là, je peux appeler tous les symboles que vous avez reçus pendant l'initiation. Vous pouvez tous les faire descendre par votre canal ou les appeler autour de vous. Vous pouvez faire ça maintenant. Moi, ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est m'expandre. Donc là, j'ai toute cette énergie qui me traverse de haut en bas. Et là, je visualise comme si, de mon cœur, toute cette énergie qui s'est retrouvée là, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et elle va passer partout, dans toute mon aura. Et là, je m'expansse, je m'expansse, je m'expansse et je grandis. Je suis large, je suis dégagée, je suis ancrée en haut et en bas. À partir de maintenant, on va activer notre temple d'Elunara. Ok ? Donc là, comme on l'a vu pendant l'information, on va dire « J'active mon temple Elunara, fusion de la pyramide dorée et sacrée d'Osiris et d'Amonra. » J'active mon temple de guérison Elunara, fusion de la pyramide dorée et sacrée d'Osiris et d'Amonra. Et là, vous vous visualisez au milieu de votre temple. Donc, dans votre temple, là, vous appelez tous les symboles que vous avez reçus, vous appelez tous les guides. C'est le moment d'appeler votre cercle de lumière. Vous pouvez dire « J'appelle ici et maintenant mon cercle de lumière, de tous les anges, archanges et maîtres ascensionnés. Je vous appelle tous ici et maintenant, autour de moi, en cercle de lumière. Je demande votre aide et votre guidance, ici et maintenant. » Prenez toujours un temps pour vous. Ça, c'est ma technique. À vous de faire un petit peu la vôtre, avec vos mots à vous, en appelant précisément votre cercle de lumière, en demandant à Marie, à Isis, à la source, à Jésus, à l'archange Zathiel, de vous aider à activer les symboles, de vous aider à activer les symboles. Demandez-leur aide et guidance. C'est le moment de le faire. Là, vous êtes tout seul, vous vous préparez tout seul. Donc, vous préparez votre corps, vous préparez votre canal, vous préparez votre espace de travail, qu'il soit réel dans la matière ou qu'il soit plus dans les terres. Là, on est vraiment dans la préparation. Donc, vraiment, vous prenez bien ce temps pour vous. Il n'y a pas de timing. C'est vraiment votre moment pour être prêt. Si vous estimez que vous, vous avez besoin d'un soin, ici et maintenant, moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je me fais un soin. Alors, autant l'auto-soin, comme on l'a vu, je le fais dans mon lit le matin au réveil. D'accord ? Donc, ça, c'est très agréable. Ça me met en jambes pour la journée. Ça me met en énergie. Mais quand j'arrive au bureau, très, très souvent, quasiment à 100% du temps, je me refais un soin à moi-même où je visualise l'énergie du ciel qui descend en moi, l'énergie de la terre qui remonte en moi. Je crée des vortex qui viennent du ciel et qui vont nettoyer tout mon aura. Et dans ces vortex, qui sont des spirales d'énergie, qui descend du ciel ou qui montent de la terre. D'accord ? Je peux y ajouter des choses. Comme on a vu dans l'information, je peux appeler les abeilles sacrées. Donc, je visualise comme si j'avais un essaim d'abeilles qui descendait en moi, mais carrément à l'intérieur de mon corps. et tout plein, tout plein d'abeilles. Et ça tourne et ça tourne et ça grandit et ça grandit et ça va et ça nettoie toute mon aura. Et d'un coup, ça envoie à travers notre écran et ça envoie de l'autre côté à notre espace, comme on l'a vu, où là, parfois, je visualise des objets, des soucis que j'ai eus dans la journée, dans la semaine. Je vois des images. Parfois, j'ai quelques entités accrochées à moi, des gens qui veulent passer à la lumière que je n'avais pas aperçues. Donc, du coup, je les fais passer à la lumière à ce moment-là. Et c'est très doux. Franchement, les abeilles sacrées, alors ça, c'est autant utilisé dans les traditions d'énergie christique que dans les traditions égyptiennes. C'est vraiment des insectes sacrés. Et je peux faire la même chose avec les scarabées. Des fois, j'appelle les deux en même temps. J'appelle les abeilles et les scarabées sacrées et je demande de me nettoyer, de faire des vortex. Alors, il faut savoir que ces animaux, ces insectes sont libres. Parfois, je demande les abeilles et les scarabées sacrées. Et les abeilles, alors elles, par contre, elles font toujours ça. Elles viennent toujours se poser dans tout mon corps comme si elles se collent. Hop là, je suis complètement envahie à l'intérieur par les abeilles. Et là, elles se mettent en essaim à tourner, tourner, tourner. Et très souvent, les scarabées vont aller à des endroits précis. Des fois, ça m'arrive qu'ils aillent se mettre à chacun de mes chakras et qu'ils battent des ailes. Comme s'ils étaient vraiment en train de nettoyer précisément un chakra. Parfois, et ça aussi, ça m'arrive très souvent, ils vont aller se positionner. Il n'y a qu'un seul scarabée qui va venir. Il va se positionner sur mon timus, il va se positionner sur mon cœur, ce qui prouve sur ma gorge que j'ai vraiment un endroit précis qui coinçouille un peu. Et quand vous voyez le scarabée qui bat des ailes, alors là, je peux vous assurer qu'il y a un sacré nettoyage de ce centre énergétique ou carrément, et ça, ça arrive aussi, vous allez voir un énorme scarabée, vert, violet, or, parce qu'il peut prendre aussi des couleurs différentes. Laissez faire, pour le coup, n'imposez pas. Appelez simplement le scarabée sacré et laissez la couleur venir parce que chaque couleur a un symbolisme. Et des fois, il va se mettre tout en long sur moi. Et pareil, il va battre des ailes. À partir du moment où il bat des ailes, il est vraiment en très grande purification pour nous. Alors ça, j'adore faire ça. Au-delà des abeilles et des scarabées sacrées, je demande régulièrement une pluie d'or et d'argent. En fait, c'est une pluie d'adamantine. C'est une pluie d'énergie céleste. Et j'aime le dire sous forme de pluie d'or et d'argent. C'est comme si je vais me positionner comme ça quand je sens vraiment que j'ai besoin de tout le soutien du ciel, que j'ai besoin d'être purifiée, lumineuse, d'être rechargée partout. Mais je demande cette pluie d'or et d'argent. Et là, j'accueille. Et il y a une pluie qui tombe sur moi d'or et d'argent. Une pluie d'adamantine. Et elle va faire le même système. Elle va descendre partout dans mon aura. Elle va descendre à l'intérieur de mon corps. Et je regarde cette pluie lumineuse. C'est magnifique à voir. Et je sais que vous allez devoir faire un travail de visuel mais faites ça tous les jours. Ça va venir et ne forcez rien. Moi, je vous donne les mots et bien évidemment, vous allez vous référer à la base à ce que vous connaissez. Vous connaissez la couleur or, vous connaissez la couleur argent, vous connaissez la pluie. Alors, vous allez vous imaginer une pluie d'or et d'argent et ce sera juste. C'est comme ça que commencent les visualisations. D'accord ? Et pareil, ça va me faire un système de vortex. Et là, hop, on va repasser par notre écran violet comme on l'a vu dans notre temps, dans notre espace de travail. Et ça va partir de l'autre côté. Et là, encore une fois, moi, je vais avoir des images ou alors je vais juste avoir de la poussière. C'est-à-dire que rien de nécessaire à remonter à ma conscience. On n'a pas besoin de me montrer d'image. juste à nettoyer. Poussière, directe. Oui, parfois, je n'ai pas d'image. Directe poussière. C'est que vraiment, ce n'était pas grand-chose. Voilà, c'était le petit coup de balai du jour et tout est parfait. Et à partir de là, je me sens prête. Je suis dans mon temple. Moi, je suis moi-même nettoyée. Si vraiment, je sens que j'ai besoin de plus que ça, je me fais un soin des douze rayons et flammes sacrées. C'est-à-dire que je visualise tous les rayons un par un qui descend du ciel, qui entre par mon chakra coronal qui me traverse jusqu'au centre de la Terre. Et du centre de la Terre remonte la flamme de la même couleur qui remonte partout dans mon cœur, dans mon corps, jusqu'au ciel. Et je fais ça avec chaque rayon. D'accord ? Ça aussi. Et là, je me suis fait ce qu'on appelle un divin soin des douze rayons et flammes sacrées. Je crois qu'à partir de là, on peut commencer à travailler, on est bon, on est propre parce qu'avant de s'occuper de quelqu'un, on s'occupe de soi-même. Donc, on ne commence d'une aucune façon une journée, un soin sans avoir pris soin de soi-même. Donc, voilà. Donc, nous sommes prêts à commencer pour l'autre. Notre temple de guérison est activé. À vous de demander pour combien de temps vous avez activé votre temple de guérison. Est-ce que c'est pour une séance ? Est-ce que c'est pour toute la journée ? Voir toute la semaine ? Alors moi, très souvent, je l'active pour les huit prochains jours, mais j'ai tellement cette habitude que je le redis à chaque séance. À chaque fois que j'accueille quelqu'un dans mon temple de guérison, je redis avant, j'active mon temple de guérison Elunara, fusion de la pyramide dorée sacrée d'Osiris et d'Amonra. Et là, j'accueille la personne et je la nomme. C'est une habitude, je le redis à chaque fois et je crois que ça me fait du bien et libre à chacun. Vous pouvez vraiment donner un timing ou le répéter à chaque fois. Donc, maintenant, nous sommes prêts. Donc, je vais utiliser mon propre nom pour utiliser l'identité de personnes. Donc, je m'appelle Gaëlle-Marie de Vattazie. Je suis née le 16 novembre 77. Vous pouvez imaginer que je suis ma patiente, ma cliente. Donc, on demande toujours les noms, prénoms et noms de jeunes filles pour les femmes. On travaille sur le nom de jeunes filles. Je vous l'ai expliqué pendant la formation. Ça, c'est très important. Même si c'est une enfant adoptée, il n'y a pas de problème. On prendra son nom d'adoption. Si elle ne connaît pas son nom de ses géniteurs, ce n'est pas un problème. Par contre, on prend le nom de jeune fille, pas le nom d'épouse. Et on prend tous les prénoms de naissance, la date de naissance. Au début, ce serait intéressant que vous preniez également le lieu où la personne est au moment de recevoir le soin. Donc, pas son adresse géographique précise. Simplement, si par exemple, quelqu'un vous appelle et qu'il est à Vence, comme ça, vous direz « Je reçois dans mon temple de guérison Gaëlle-Marie de Vattazie, née le 16 novembre 1977, actuellement avance. » Gaëlle-Marie de Vattazie, née le 16 novembre 1977, avance actuellement, reçois notre soin, reçois toute l'énergie dont tu as besoin ici et maintenant et en accord avec l'univers. Donc, c'est tout ce genre de phrases qui sont les miennes. Vous pouvez utiliser les mêmes et vous verrez que petit à petit, vous aurez vos propres phrases avec vos propres mots. D'accord ? Moi, j'aime écrire, donc je vous conseille de prendre un papier et un crayon et d'écrire sur votre papier donc Gaëlle, pour qui est le soin ? Gaëlle-Marie de Vattazie, née le 16 novembre 1977, recevant le soin ici et maintenant, avance, si vous voulez dire l'endroit où elle est. Même si vous ne dites pas l'endroit, ne vous inquiétez pas, ça marchera très bien. J'ai toujours eu pour habitude de travailler avec une photo. Donc, le jour où vous avez un soin avec quelqu'un, vous demandez le jour même un petit selfie, une petite photo au bas mot du visage. S'il vous envoie un portrait, une photo en portrait, c'est très bien. Mets les yeux, au bas mot le visage. C'est très important cette histoire de photo parce que ça, déjà de vous travailler à distance, c'est difficilement palpable pour les gens et ça va obligatoirement connecter la personne avec vous. elle va prendre la photo d'elle-même en conscience pour vous l'envoyer afin que vous lui fassiez un soin. Donc, je trouve vraiment la photo, le selfie dans l'instant T ou le jour très important. Il y a déjà une connexion qui se crée à partir de là. Une fois que j'ai la photo, je l'imprime en petit ou il y en a qui posent la main sur le téléphone mais bon là, on va rentrer dans d'autres sujets, sur les ondes, sur les… Quoi qu'il en soit, je travaille sur photo. Je pose ma main sur la photo de la personne, quelle que soit la main, ça n'a aucune espèce d'importance. Et là, vraiment, à partir de maintenant, je me connecte à la personne. Donc là, je redis, Gaëlle-Marie de Vattazie naît le 16 novembre 1977. Nous t'accueillons dans notre temple de guérison et Lunara, fusion de la pyramide dorée et sacrée d'Osiris et d'Amonra. Nous t'accueillons, moi et notre cercle de lumière pour prendre soin de toi ici et maintenant. Et là, on va accueillir la cliente, la patiente. Donc tout est une question de visualisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous savez utiliser le pendule, dans le livret, je vous ai mis un petit manuel d'utilisation du pendule. D'accord ? Vous prenez le taux vibratoire de la personne, ça va être intéressant au début de soin, et vous notez sur votre papier, donc taux vibratoire Gaëlle, le taux vibratoire du jour. Vous notez le taux vibratoire. Ça, c'est fait. si la personne vous a dit « Moi, je vous appelle parce que je me sens fatiguée, je me sens faible, je me sens anxieuse, je n'arrive pas à reprendre goût à la vie, etc. » Vous, sur votre papier, c'est possible, vous pouvez noter des affirmations positives pour la personne. Gaëlle se sent divinement bien dans son corps, dans son esprit. Je ne sais pas ce que la personne aurait pu vous demander ou elle vous dit « J'ai des règles très douloureuses, j'ai très mal au ventre. » Donc, vous allez dire que son ventre, Gaëlle, le ventre de Gaëlle, est souple, l'énergie circule de façon fluide, par exemple, ou on vous appelle parce qu'il y a une entorse ou quelque chose comme ça. Vous dites une phrase positive avec le résultat. D'accord ? Toujours avec le résultat. Une phrase précise. Vraiment, on va être succinct à ce moment-là. Et là, vous pouvez noter sur votre papier tout ce pour quoi la personne vous a appelé, quels étaient ses mots et du coup, vous transformez ça en affirmation positive. Donc, si elle veut aller bien, la personne, vous, vous notez « Gaëlle se sent divinement bien », par exemple. Des phrases très courtes. Et là, vous notez. Voilà. Ça, c'est une très bonne façon de travailler. Donc, vous notez les demandes en affirmation positive. Une fois que vous avez noté tout ça, vous allez travailler sur votre papier, sur votre photo. Tout à l'heure, je vous parlais du cristal. On va le faire maintenant. Alors moi, je plie le papier une fois que j'ai écrit tout ça. Parfois, au dos du papier, pour ceux qui sont initiés même à d'autres systèmes de guérison, comme le Reiki, par exemple, au dos de la feuille, je vais dessiner tous mes symboles. Par exemple, en Reiki, je pourrais dessiner au dos de ce papier tous les symboles reçus. Pareil pour aujourd'hui, vous qui avez été initiés, qui avez reçu des clés énergétiques, s'il y a vraiment une clé qui vous appelle, vous pouvez demander quelle va être la divine clé pour cette personne aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait dessiner la clé qui vous inspire pour cette personne sur votre papier. Quoi qu'il en soit, au bas mot, une fois que vous avez plié votre papier, vous pouvez même le plier un petit peu plus, là, moi, je dessine le sceau divin d'Isis et je l'entoure. Je dessine le sceau d'Isis pour qu'Isis vienne m'aider, pour que toutes ses formulations, pour que tous ses voeux, je n'arrive plus à parler, montent dans l'univers et soient réalisées pour être soutenues. Là, je vais prendre un cristal de quartz, une petite pierre roulée comme ça, ou pas, d'accord ? Les deux sont possibles, ou pas. Je vais placer le papier dans ma main, ok ? Et la pierre par-dessus. Je fais tomber ma pierre sur le sceau d'Isis. Et là, je vais placer mon autre main par-dessus. Et là, je vais rester comme ça, un long moment. Il n'y a pas de timing prédéfini. Je vais fermer mes yeux. Et là, je vais faire un soin à la personne à distance, comme si elle était là. Donc là, la personne, nous l'avons déjà accueillie dans notre temple Elunara. Donc, vous pouvez la visualiser assise, couché. Et là, vous allez lui faire les différentes positions, d'accord ? Et vous allez envoyer de l'énergie partout, comme si la personne était là. Donc, vous avez les yeux fermés. Comme vous avez eu sa photo, vous visualisez bien la personne, vous répétez bien son nom, son prénom, sa date de naissance. Et là, vous l'avez bien en tête. Donc, vous la visualisez. Allez, sur votre table, au milieu du temple. Donc là, vous vous ancrez à son cœur. Vos mains, vous les laissez comme ça. Vous vous ancrez à son cœur. Vous la connectez au ciel et à la terre. Vous l'ancrez au ciel et à la terre. Et là, vous commencez les positions. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, celle que je pratique très très souvent. J'ai un papier, pareil, j'écris Gaëlle-Marie de Vattazine le 16 novembre 1977. Et là, par contre, je vais garder ma main sur la photo, ma feuille et mon stylo. Et là, en fait, je vais fermer les yeux. Exactement la même chose qu'avec la pierre, qu'avec le saut d'Easy sur la feuille pliée. Je prends le taux vibratoire aussi. Jusque-là, tout est OK, c'est la même chose. La technique qui diffère, c'est que là, moi, je vais écrire. En fait, je suis quelqu'un qui voit beaucoup d'images et quand je termine un soin, je peux oublier bien 30% de ce que j'ai visualisé. Donc, pour ceux qui ont une bonne visualisation, vous gardez un papier, un crayon. Et là, vous commencez le soin. Vous fermez les yeux, donc vous accueillez la personne, vous vous ancrez, vous essayez de visualiser son aura et vous visualisez s'il se passe des choses. Vous appelez votre cercle de lumière, vous pouvez vous connecter à son âme, vous pouvez demander de quoi cette personne a réellement besoin. Parce qu'une personne peut vous dire, moi, je voudrais ça. Mais en fait, son âme a besoin d'autre chose. Vous pouvez avoir à ce moment-là d'autres informations. Quoi qu'il en soit, vous notez, toute information, tout ce qui vous vient, même si vous voyez un oignon frit, une carotte, une pomme, un oiseau, vous n'imaginez même pas comme ça va être riche d'informations. Vous notez, vous notez. Vous irez chercher le symbolisme plus tard. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez vu un pommier au début du soin alors que vous essayez de visualiser la personne, qu'importe, notez, un pommier. Vous irez chercher après sur Internet « Symbolisme du pommier » et je suis sûre que vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez eu cette image-là. Et là, pareil, vous allez faire le soin, vous allez faire les positions et moi, j'ai une technique que j'adore faire, c'est que quand je vais l'ancrer au ciel et à la terre, d'accord ? Donc, mes mains sont sur son cœur et là, je visualise l'énergie qui descend du ciel et qui descend dans la personne qui va entrer par son chakra coronal et là, je visualise une énergie blanche presque comme de la crème, un nuage assez épais et là, je visualise l'énergie qui descend dans la personne tout doucement, tout doucement et donc, ça rentre par là et là, je regarde comment ça passe dans la tête et là, l'énergie continue à descendre, à descendre et je visualise cette mousse somptueuse blanche qui remplit le corps de la personne et qui descend et il y a un moment bizarre, ça bloque. Vous allez voir que ça va vous arriver et là, c'est l'information comme quoi à cet endroit-là, ça bloque. Ok ? Donc là, ça va être le moment de regarder un peu avec vos mains, de voir pourquoi l'énergie ne descend pas. Vous pouvez faire des gestes. Quand vous vous visualisez, sachez que vous vous y êtes aussi dans le soin. La personne est allongée mais vous, vous êtes à côté. Donc vous essayez de voir, de tourner autour du chakra. Ça a l'air de coincer ici. De pousser un peu le nuage pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on vous donne une information ? Est-ce qu'il y a une image ? Est-ce que ça coince ? C'est le moment d'utiliser une clé énergétique pour débloquer. Donc demandez à vos guides quelle serait la meilleure clé énergétique pour débloquer à cet endroit-là. Si vous ne savez pas que vous bottez en touche, appelez Isis. Prenez son seau divin. C'est aussi une clé. Ou la spirale divine. Si vous ne savez pas, restez sur le seau et la spirale divine pour commencer. D'accord ? Hop ! Et là, vous allez demander à activer le seau divin. Hein ? D'accord ? Cette spirale. Et là, vous pouvez le dessiner avec vos mains ou vous le visualisez sur ce chakra-là. vous laissez agir. Donc vous restez à cet endroit-là. Hein ? Et là, vous redemandez à ce que l'énergie descend. Et vous allez voir si c'est décoincé, l'énergie va continuer à descendre, à descendre, à descendre. Et vous vous arrêtez à chaque point où l'énergie s'arrête. Des fois, cette énergie blanche magnifique que vous voyez, d'un coup, va devenir rouge, verte, noire. Et là, vous savez qu'il y a un point à traiter. Ok ? Donc là, vous vous arrêtez au niveau où l'énergie ne descend plus et vous faites des rotations, vous tapotez, vous restez simplement à cet endroit-là. Vous appelez une clé énergétique, vous appelez un guide. Vous essayez d'avoir une image, une visualisation de qu'est-ce qui bloque à cet endroit-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et vous faites comme ça, jusqu'au pied. et je dirais même jusqu'au centre-terre. Toujours, vous visualisez ces racines-là sur les pieds et ce fil de vie jusqu'au centre-terre. On fait toujours descendre l'énergie jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, parce qu'en fait, il y a énormément de sous-chakras dont on ne parle pas beaucoup. Mais il y a toute cette énergie qui circule jusqu'au centre-terre. Donc, on descend cette énergie divine jusqu'au centre-terre. une fois qu'on arrive tout en bas. Là, on va faire la même chose mais avec l'énergie de la terre qui va remonter dans tout le corps, dans tout le fil, dans toutes les racines. Et si vous êtes bien occupé de toutes les congestions où ça a coincé, quand ça va remonter, c'est fort probable que ça remonte de façon fluide. C'est fort probable. Moi, j'ai pour habitude en général de regarder le dos au moment où je remonte. Mais je peux aussi retourner la personne pendant le soin. On est libre, on travaille à distance. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la personne, assise, couché, debout, devant, derrière, retournée. Pour le coup, c'est une grande liberté. Et là, vous visualisez vraiment l'énergie qui remonte. Et si ça coince, encore une fois, vous allez voir souvent quand l'énergie remonte de la terre, c'est vrai qu'il arrive assez fréquemment qu'il y ait des petits blocages dans les jambes. Vous voyez que l'énergie ne circule pas encore divinement bien dans les jambes. Et bien là, vous allez reprendre les jambes, comme on a vu, une main sur la hanche, l'autre sur le genou, l'autre sur le pied, pour vraiment faire circuler l'énergie dans la jambe. Vous travaillez à distance, vous êtes libre de faire des mouvements. Vous pouvez faire des mouvements de brossage, du haut vers le bas, pour que l'énergie circule. tout est possible en travaillant à distance. Et évidemment, moi, quand je fais un soin, comme je vois beaucoup d'images, je vois des cristallisations, donc je sais que ça fait plus d'années que vous que je fais ce métier-là, mais du coup, c'est ça que je note. Parce que moi, une cristallisation, une faille dans l'orage, je vais la voir, et ça va m'emmener sur une image de cette vie-là ou d'une vie antérieure, ou ça va simplement me donner une image qui parfois peut me paraître absurde, quelqu'un qui se pique ou un accident de voiture. Et du coup, je vais capter le traumatisme qui est à cet endroit-là. Ça, je vous l'accorde, c'est un petit peu plus poussé. Mais par contre, je note tout ce que je vois et je fais une description des lieux, des odeurs, de ce que je vois, même de ce que je trouve bizarre. Tout à l'heure, je vous parlais de pommiers, d'oignons, de chèvres. Je note. Je note, il y a une chèvre à côté, il y a un pommier, je vois un accident de voiture, je vois ci, je vois ça, je note. J'écris, 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 j'écris. Et à force d'avoir écrit pendant des années et des années, tout ça a pris un très grand sens pour moi. Et quelque part, j'ai, comme je vous disais dans la formation, j'ai mes propres accords avec moi-même et mes guides savent comment me faire passer un message. On a tous une culture différente, une culture historique, une culture musicale, cinématographique. Sachez qu'ils vont toujours utiliser même des images qui ne sont pas arrivées à la personne simplement pour vous tilter, pour vous mettre sur la route. Ok ? Donc ça, c'est important. Après, si vous voyez un accident de voiture et que vous voyez la personne dans l'accident de voiture, là, l'image va appartenir à la personne. Pour tout ce qui est symbolisme, ça va vraiment être des accords personnels. C'est pour ça que j'ai essayé de beaucoup fournir dans les livrets d'informations diverses et variées sur les animaux totems, sur les couleurs, sur tout ça. En fait, il faut toujours essayer de se cultiver, de comprendre comment on fonctionne et qu'est-ce qui nous tilte, nous. D'accord ? Donc, une fois que l'énergie circule parfaitement bien, de haut en bas, vous avez enlevé toutes les congestions, que vous voyez vraiment l'énergie du ciel qui descend de façon fluide, l'énergie de la terre qui remonte de façon fluide. Là, vous savez que votre soin est très bien. D'accord ? Vous avez vraiment touché à tous les points. À partir de là, il y a une autre possibilité que j'aime beaucoup faire. J'aime bien placer un bouclier de protection pour la personne, pour le soin qu'on a mis en place parce que ce n'est pas parce qu'on arrête le soin que le soin lui-même va arrêter de travailler. Ça va travailler encore pendant des jours et des jours. Et à partir de là, je vais placer un bouclier de protection, une bulle de protection et je vais laisser venir la bulle qui doit venir. Je ne force rien. Donc, je vais demander un bouclier de protection pour la personne. Donc, où ça vient tout seul ? Très souvent, j'ai des maîtres ascensionnés qui viennent et qui me proposent un bouclier de protection. Donc, le maître Saint-Germain est très fort pour ça. Mais il n'y a pas que lui. mais vous pouvez l'appeler. Il adore faire des boucliers de protection. Il sera toujours avec vous. Au plus simple, ce sont des bulles, des bulles de couleurs. Chaque couleur a une symbolique. Donc, on peut visualiser la personne de base dans une bulle blanche. D'accord ? Donc, on peut visualiser la personne dans une bulle bleue, dans une bulle verte pour la guérison. Bleu, violet, ça va transmuter, etc. Blanc, c'est la pureté. Rose, ça va être l'amour. Si c'est une personne qui a été très attaquée par des entités, des choses comme ça, on va plutôt utiliser une bulle miroir bleuté pour renvoyer les attaques ou carrément une bulle de plomb, s'il y a eu des attaques très sévères du bas astral et tout ça. Si c'est une personne qui a été agressée par des gens dans la vie, des gens qui ont de la colère envers elle, on va peut-être utiliser une bulle rouge pour se protéger des attaques ou si c'est une personne aussi qui a besoin d'un réel ancrage, on peut utiliser une bulle rouge. N'ayez pas peur des couleurs fortes. Le rouge, le noir ne sont pas du tout des couleurs négatives, c'est des grandes couleurs de protection et de grandes couleurs d'ancrage. Si vous ne savez plus les couleurs et que vous êtes en plein soin, alors toujours, toujours, toujours le blanc. Le blanc fonctionnera toujours. Le blanc, c'est divin, c'est l'énergie du ciel, ça va être l'aide des anges, des archanges. Le blanc, c'est toujours la pureté. Donc si vraiment vous avez un doute, vous voulez mettre un bouclier de protection, vous avez oublié, du blanc. D'accord ? Et poussez la communication à chaque soin avec vos guides. Demandez à Saint-Germain de vous aider à faire des boucliers de protection. Le bouclier qui sera le plus approprié à telle personne ici et maintenant. Et en accord avec l'univers. Et on dit toujours « et en accord avec l'univers » parce qu'il y a des choses parfois qui nous dépassent. Donc c'est toujours bien de faire un soin, de se faire aider et de toujours dire « et en accord avec l'univers ». Donc à partir de là, en fin de soin, vous avez, comme d'habitude, lisser l'aura, là vous faites un bouclier de protection où vous visualisez la bulle directement où moi j'aime beaucoup la technique comme les rayons et les flammes sacrées. Je fais descendre le rayon bleu, je fais monter la flamme bleue et au cœur de la personne, il y a une bulle qui grossit, qui grossit, qui grossit de plus en plus et qui englobe la personne. Ça, c'est un super bouclier de protection qui va vraiment appartenir à la personne et je vous conseille de le faire comme ça. Exactement comme les flammes et les rayons sacrés. Et sachez que les symboliques des couleurs vont être les mêmes que les flammes et les rayons sacrés quand même. Donc, on visualise rayon qui descend, flamme qui monte, ça se retrouve dans le cœur de la personne. C'est la même chose si vous le faites pour vous-même et de là, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça vous englobe. Et si vous voulez une protection très forte ou que vous avez besoin de plusieurs choses, n'hésitez pas à mettre trois couches de bouclier de protection. Un bouclier rose, d'accord, qui va plus travailler sur notre corps émotionnel. Un bouclier vert parce que vous avez peut-être besoin d'abondance dans la guérison, d'abondance financière, d'abondance dans l'amour. Le vert, c'est l'abondance. Et vous pouvez terminer par un bouclier bleu miroir qui va éviter les agressions extérieures. Ça, c'est un triple bouclier magnifique qui va nous refaire penser à la triple flamme du cœur dont on avait parlé pendant la formation. Et là, une fois que la bulle de protection, que le bouclier est posé, toujours pour finir, là, je n'ai pas mon petit papier puisque j'ai fait le soin comme ça. Eh bien, j'appose le sceau d'Isis comme pour bénir ce soin, pour le clôturer. Et je demande à Isis et à tout le cercle de lumière du temple Elunara de veiller sur la personne, d'aider à la poursuite du soin autant de temps que nécessaire jusqu'à guérison complète. Ça aussi, c'est une phrase à ajouter en fin de soin. Que l'énergie circule jusqu'à guérison totale. Ça peut être une très bonne phrase de fin. Quand vous avez fini, toujours remercier votre temple Elunara, remercier votre cercle de lumière, remercier la personne que vous avez accueillie, remercier là, d'être là, d'avoir eu la pensée de prendre soin d'elle, remercier là pour ça, remercier son âme de vous avoir ouvert la porte pour l'aider. Remerciez-vous d'avoir été là. Remerciez tout le monde. Vous apposez le sceau d'Ibis et de là, la personne va disparaître. Elle va repartir tranquillement chez elle. OK ? Elle est dans sa bulle de protection, elle est scellée par le sceau d'Isis et en parfaite protection. Une fois que vous avez fini votre soin, moi, j'aime appeler les personnes. Dès que j'ai terminé le soin, où je leur fais le petit débriefing de ce que j'ai vu, de ce qui coinçait à droite, à gauche, de pourquoi ça coinçait, est-ce que c'était le chakra 1, 2, 3. J'aime parler avec les gens après le soin, j'aime échanger sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai fait, sur ce qu'ils ont ressenti, même s'il n'est pas nécessaire de ressentir quoi que ce soit quand on est receveur, les gens ressentent des choses quand même. Et s'ils ne ressentent rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien travaillé, pas du tout. Ayez foi en vous, ayez foi en votre cercle de lumière, en votre temple de guérison Elunara. Rien que le fait de faire venir votre hôte dans le temple d'Elunara, imaginez déjà l'énergie qu'elle a reçue. avec Amunara qui l'a déjà englobé, la pyramide dorée et sacrée d'Osiris autour d'elle, cet ancrage dans ce temple de guérison, rien que ça, c'était déjà un soin. Donc c'est des soins, même si vous êtes au premier niveau du système de guérison Elunara, c'est des soins très puissants, c'est des soins divins et vous allez être accompagnés, n'ayez crainte. A chaque instant, vous allez être accompagnés et vous serez juste. Une fois que vous avez terminé tout ça, là, vous allez couper le soin. Donc on tape les mains, on frotte les mains entre elles et on souffle l'énergie qui reste en disant que toute l'énergie qui me reste à qui on aille, à qui on aura le plus besoin dans l'univers. Parce qu'en fait, vous avez canalisé une très grande charge d'énergie, d'accord ? que vous avez transmise à l'autre, à votre client, à votre patient. et il faut dégager un petit peu parce que ça ne sert à rien d'être en surcharge non plus. Et puis vous, vous avez aussi un tout petit peu peut-être récupéré des choses. Donc là, on coupe déjà l'énergie, le trop-là. On ne la jette pas cette énergie. Donc on l'offre à qui on aura le plus besoin dans l'univers. D'accord ? Et maintenant, là, vous allez couper sur vous-même. Là, vous allez couper les énergies entre vous et l'autre personne par le kentuku, le nettoyage à sec comme on a fait au début. Donc maintenant, vous avez fait ça et là, on inspire. Et là, c'est fini. Terminé. Là, vous avez coupé avec la personne, vous avez coupé le soin. La personne est dans son énergie. Elle est parfaitement connectée à la terre et au ciel. Elle est dans sa bulle d'énergie. Et c'est la même chose pour vous. Vous êtes nettoyé. Si vous avez eu des difficultés, que c'était un soin difficile ou il y avait des entités ou il y avait des choses comme ça, avant de faire le kentuku, le nettoyage à sec, vous pouvez utiliser l'épée de l'archange Michael 1 pour couper tout autour de vous, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, tout lien toxique que vous auriez pu créer avec la personne. vous allez nettoyer tout ce qui aurait pu s'accrocher à votre aura, à votre énergie. Vous nettoyez. Petit nettoyage. Ça, ça peut être vraiment intéressant. OK ? Donc, voilà un petit peu la méthode et je vais terminer. Donc, si vous avez fait tout ce soin avec le papier et le cristal, donc, pendant tout le soin, vous êtes resté dans cette position-là. c'est exactement la même chose. Vous finissez le soin en mettant la personne dans sa bulle de protection. Ensuite, hop, vous enlèverez l'énergie en trop qu'il y a dans vos mains pour vous nettoyer. Et ce petit papier avec ce petit cristal, vous allez le poser dans un endroit discret où personne va le toucher. Quand je dis discret, c'est simplement pour que personne ne touche. Donc là, vous pouvez voir, est-ce qu'on va voir comme ça ? Est-ce qu'on va voir ? Donc là, par exemple, c'est une petite, moi, j'ai une petite boîte en bois, encore avec un antacarana qui va protéger mon soin, qui va protéger mon papier et qui, en même temps, va continuer à lui donner de l'énergie. Donc, je pose mon petit papier qui, pour le coup, n'est pas bien plié. D'habitude, je fais des petits papiers plus petits et je laisse mon cristal dessus et je le pose là. et là, ça va continuer à travailler pendant plusieurs jours. Et je peux même y revenir pour continuer simplement venant en le reprenant dans la main et en le rechargeant un petit peu. Et là, vous pouvez travailler pendant une semaine, dix jours sur le même sujet en venant simplement recharger la pierre. Une fois que vous avez fini, au bout d'une semaine, trois jours, dix jours, une fois que vous avez terminé, vous allez bien évidemment nettoyer votre pierre. Ça, c'est sûr. Mais d'abord, vous allez remercier pour le soin et vous allez brûler votre papier pour terminer, pour que toutes les énergies et les demandes qui restent partent dans les terres en fumée. D'accord ? Et là, c'en est terminé avec le papier. Votre cristal, vous allez le rincer sous l'eau. Vous pouvez le laisser tremper plusieurs heures dans l'eau. Il y en a qui rajoutent du sel dans l'eau et c'est très juste. Et ensuite, vous irez le recharger à la lumière douce du matin, dans une coquille Saint-Jacques, sur un amas de pierres, enfin, toutes les solutions qu'on a pour recharger des pierres. D'accord ? Et voilà. Et là, tout est terminé. J'espère que ça vous aura aidé à savoir un petit peu comment envoyer un soin à distance et bien évidemment, si vous avez des questions, vous connaissez la démarche, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Merci !